Laurence, Laurence, quand tu as eu peur au début de cette semaine, moi aussi j'ai eu peur. T'es plus comme avant. Avant t'étais toujours contente. Vous voulez bien que j'ai des rêves mais surtout que je ne me mette pas à les vivre. La seule fois que j'ai rencontré Laurence, ce qui m'a frappé, c'est sa manière de rire. On était un prof d'histoire, histoire et géo. Chaque fois qu'il y avait un élève qui sommeillait, il arrivait, il foutait des coups de règle et il disait je ne veux pas de cancre là. Laurence, j'aurais tellement voulu te ressembler parce que tu fais tout pour rendre la vie plus légère. Dans la vie, tu sais ce qui compte, c'est le bonheur. Je crois que j'ai tellement envie d'être amoureuse que dès que j'ai envie de faire l'amour, je confonds les deux. Pas toi. Moi, je l'ai surtout aimé le jour où j'ai découvert qu'elle avait séché les cols. Un prof qui sèche un cours, c'est formidable. Ne quitte pas ton boulot. Tu ne tiendras pas sans les gosses. C'est vrai que je me raccroche aux enfants. Ils rient, ils sont violents. Mais souvent ils font mal. Ils m'aident vraiment à exister. Je veux un enfant de toi. Un enfant, c'est concret, c'est ça qui te fait peur. C'est drôle, ces enfants, on les voudrait toujours exceptionnels. Pas forcément un président de la République. Moi, ça me serait plutôt rebuté. Mais différent, quoi. Depuis 3-4 ans, on a l'impression qu'ils n'ont plus de désir, qu'ils sont gavés. C'est peut-être ma faute. Non, c'est peut-être pas vous. C'est peut-être pas eux. C'est aussi tout ce qu'il y a autour. Sous-titrage ST' 501